Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignages, film radiophonique en deux épisodes d'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, premier épisode avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya et Jean Mauvais, Marcel Lestand, Pierre Marteville, Pierre Olivier, Jean Lagache, Henri Virelejeux, Gaëtan Jor, Jacques Provin et Geneviève Moraine. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Doucement ! Inutile d'arriver là-bas sur une civière. Bien, patron. Oui, d'autant que le brouillard n'arrange pas les choses, hein ? On se croirait à Londres. Vous allez à Londres, Mervance ? Jamais, patron, mais... Bon. Jerry Storm assassiné, ça nous promet du sport. Et comment ? Oh là 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 ! Quel brouillard ! Une vraie purée de poids. Oui, on se croirait à Londres. Vous me mettez en boîte, patron, là. Non, non, moi je suis allé à Londres. Et il y avait du brouillard, moins que ce soir à Paris. Eh bien, ça va être commode de dénicher des témoins, hein ? Très commode. Patron, vous pensez... Hum ? A rien. A rien ? Menteur, mon petit bignon. C'est à Jerry Storm que tu penses. Storm, que tu as cherché à coincer en vin. Quel personnage, hein ? Combien digne de son nom, Storm. La tempête. Arrivée de son Michigan dans les fourgons alliés en 45. Depuis, Storm a pris du galon, ça putoie les gens en place. Ça commandite les starlets, ça. Ça souscrit à la moindre quête pour les chihuahuas en détresse. Du tout Paris, quoi. D'où vient le fric ? Mystère. Tant va la cruche à l'eau, qu'on finit par s'intéresser à vous, camarades. Monsieur Storm, asseyez-vous. Je vous en prie. Commissaire Bignon. Je t'ai pressé. Connaissez-vous cette lettre ? Ou plutôt, cette enveloppe ? Tenez. Non. Il vous est pourtant adressé. Je lis M. J. O. Storm, hôtel Henri VIII, Paris. Caché postal de la 73e rue Est, à Manhattan. La police française tuait fort. Cette enveloppe a été découverte en forêt de chantilly, sur le corps d'un individu assassiné. Que vous avez identifié pour mon ami intime ? Je n'ai pas d'ami. Il s'agit d'un repris de justice condamné une demi-douzaine de fois et évadé d'un pénitentiaire américain. J'ai de tuer, vilain fréquentation. Cet homme, un tueur, comme vous dites à Chicago, appartenait à la bande de Jan Lupovitch. Un de vos compatriotes encore, M. Storm. Ah, tout cela est trop stupide. Pour une enveloppe tapée à la machine, ramassée peut-être dans une poubelle, vous me faites perdre. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec le président de la situation. Et voilà Jerry Storm abattu. Descendu à son tour. Mervance. Oui, patron. Te souviens-tu du jour où j'ai convoqué Storm, quand je lui ai parlé du mort de chantilly ? Il le connaissait, patron, je vous l'ai dit tout de suite. Quand on lui a montré le corps, sa façon de ne pas piper, c'était... Oui, mais... ami ou ennemi ? Ça, patron. Le type s'était évadé d'un pénitencier américain avec l'aide d'un certain djilobis surnommé Kravatapua. L'un et l'autre appartenaient à la bande de Lupovitch. Au moment du meurtre, Lupovitch pêchait le squal sur les côtes de Floride. Question. Où était Lupovitch il y a une heure et demie ? C'est-à-dire au moment où l'on descendait Storm. On est arrivés, patron. Là, le commissaire du quartier. Ah, commissaire Vignot, je préfère que vous soyez là. Ça se présente drôlement, vous savez. Monsieur Storm passait devant l'entrée d'un cinéma. Des coups de feu, une fusillade, quatre ont fait mouche. Storm tué net. Des témoins allaient en trouver avec ce brouillard à couper au couteau. Les clients du cinéma ? C'est l'heure creuse. Sept heures et demie. Dans l'affolement, les gens se sont défilés. La caissière ? Tomber dans les pommes. Qu'est-ce que vous regardez, Vignot ? Jerry Storm lui-même. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air de se foutre de nous encore plus mort que vivant ? Trôle d'enquête, hein, Vignot ? Et que tu ne parlais pas pressé d'entreprendre. Comme si tu n'en escontergais un résultat pratique. Eh bien, tu te trompes. La chance, dit-on, est le dieu des policiers. La chance, M. le Président, est le brouillard. Expliquez-vous. J'attire l'attention du jury sur l'importance capitale que revêt cette partie de la déposition. Le commissaire Bignon nous a dépeint l'étrange personnalité de la victime, le crime perpétré devant le cinéma, la brume dense, l'absence de témoin, d'indice. Commissaire. Dix minutes après, un appel de radio nous alerte. Non loin du cinéma, une collision vient de se produire entre deux voitures. Responsable, le brouillard. Recours à un agent. La discussion aigredouce entre les conducteurs amène la découverte inattendue dans l'une des autos d'un revolver de provenance américaine calibre 38. Deux des quatre projectiles trouvés dans le corps de Jerry Storm ont été tirés par cette arme. Quels étaient les occupants de cette voiture ? Au volant, un certain Djilobi, que ses amis surnomment Kravatapwa. C'est un des hommes assis dans le box des accusés. Chalabior, attuéez-vous ! Continuez, commissaire. Nous avions déjà entendu parler de Kravatapwa par la police américaine. Une demi-douzaine de condamnations pour des délits bénins, trois fois accusés d'assassinat, trois fois acquittés, un tueur. Et l'autre occupant de l'auto, le second accusé, Yann Lipovitch, un des rois de la pègre américaine, spécialisé depuis quelque temps dans le racket de la drogue. Mon client n'a jamais été condamné ! Oui, on sait comment. Je ne permets pas, votre pays. Maître, je vous en prie. M. Vignon, revenons au soir du crime. Cette arme ayant été découverte dans leur auto, quelle fut l'attitude des deux accusés ? Candeur et stupeur. Ils sont victimes d'un mauvais sort. Ni l'un ni l'autre n'avaient affaire avec Jerry Storm. Certainement, le revolver a été jeté dans l'auto à la faveur du brouillard et d'un arrêt de la circulation. Parfait, s'il vous plaît. Commissaire, a-t-on examiné les empreintes ? Sur le revolver ? Lupovitch lui-même déclare l'avoir touché quand il l'a remarqué sur le plancher de l'auto. Puis-je poser une question, M. le Président ? Faites, maître. A-t-on procédé au test à la paraffine ? Oui, maître. Le résultat a été négatif, mais on peut porter des gants et les jeter après. Tout cela fait beaucoup de suppositions. J'en ajouterai une autre. C'est que Storm et Lupovitch avaient un vieux compte à régler. Première manche, le mort de Chantilly, avantage à Storm. Seconde manche, Storm est tué, avantage à Lupovitch. Il devrait y avoir une belle, M. Bignon. Elle dépend du jury, M. le Président. Je vous en prie. Avez-vous découvert des témoins ? Un témoin. Arrêtez la porte du cinéma. Il a vu l'auto et identifiez le criminel. Et allez-donc, Bignon, le camarade. Parle, parle. Comme si je ne savais pas déjà que tu joues perdant. Mais car regardez la mine ravie des avocats. Ils ne me donnent pas à dix contre à eux. Foutu. Archifoutu. Introduisez le témoin suivant. Martin Vierney. Vous vous appelez Martin Vierney, 73 ans, domicilié à Paris. Rutterit celui, profession. Euh, professeur de violon et d'harmonie à l'institution de jeune fille Pompadour. Vous n'êtes ni parent, ni allié, ni au service des accusés. Ils ne sont pas au vôtre. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Qu'est-ce qui nous arrive ? Ne soyez pas effrayé par la cour, monsieur Vierney. Dites ce que vous avez vu ce soir-là, tout ce que vous avez vu. Mais en rayant, tout ce que vous avez vu. Ils l'ont payé. Et l'affaire est dans le sac. Alors, patron, acquitté. Ça, c'est pas possible. Tu entends ça, Sévéré ? Eh ouais. Mais il n'est pas surpris, lui. N'est-ce pas ? Vous avez raison, patron. C'était du tout cuit. Lupovitch ne pouvait pas sentir Storm. Enfin, le revolver dans l'auto, c'est pas une preuve, ça ? Pas aux yeux du jury, sans doute. Ils n'ont pas été acquittés en triomphe. Kravatapoy n'a rien. En ce moment, ils sont libres l'un et l'autre. Ah, le brouillard, n'est-ce pas, patron ? Ouais, comme tu dis, Sévéré, le brouillard. Enfin, on avait un témoin. Martin Vierney, le professeur de violon. Il a vu, lui ! Je me souviens de la déposition qu'il a faite à la police. Il était sorti de chez lui. Il passait devant le cinéma. Juste à ce moment, la dégustation de plombes. Tu t'énerves, Mervin. Ça, il y a de quoi, non ? Le vieux bonhomme a reconnu la voiture de Lupovitch quand nous lui avons montré. Il a déclaré qu'elle était arrêtée devant le cinéma. Qu'il y avait deux hommes dedans. Et qu'il tirait. En direction de Storm, bien sûr. Enfin, oui ou non ? Ouais. Oui ou non, patron ? Il n'a pas prétendu qu'on l'avait bousculé au Quai des Orfèvres ? Enfin, s'il a dit ça, quoi. Même s'il l'avait dit. Il s'est contenté de changer sa version. C'est un faux témoignage. Patron, vous l'avez fait boucler ? Mon petit Mervin, si tu es bien le plus épatant de tous. Le faux témoignage n'a lieu qu'à l'audience. Jusque-là, un témoin a le droit de se rétracter, de modifier les termes de sa déposition. Enfin, il a menti ! On n'a pas touché un cheveu de sa tête ! D'abord, ils sont trop sales. Alors, qu'est-ce qui leur a servi au juré ? Exactement ce qu'il fallait pour Innocent et Lupovitch et Kravatapois. Il y avait une brume épaisse. Vierney n'a pas remarqué l'auto. En revanche, il a vu un homme à pied tirer sur Storm et se sauver en courant. Ah, mince ! Oui, comme tu dis, Mervance. Et tout ce qu'il nous avait raconté, à nous ! Il a prétendu qu'il était troublé, affolé, que c'était sa première visite à la police, que nous avions l'air d'y tenir tellement à cette voiture... Pour ne pas nous désobliger, quoi ! La vache ! Mais, patron ! C'est Martin Vierney avait confirmé devant le juge d'instruction les déclarations qu'il nous avait faites. Les scrupules sont venus après, à la veille de l'audience. Combien a-t-il touché, le vieux ? Allons, allons ! Je suppose que le président a joué le jeu jusqu'au bout. Évidemment. Et alors ? Alors ! Vierney est revenu sur tout ce qu'il nous avait dit et le jury a quitté. Eh ben, il doit se marrer. Et qui ? Ben, Lupovitch, tiens ! Tu te rappelles, Séverini ? Quand on l'a tenu ici, le Lupovitch ? Une nuit entière à le cuisiner ! Eh, pour des prunes ! Ah, moi j'en avais le sentiment. Ce gars-là, s'il n'avouait pas, c'est qu'il tenait toutes les cartes dans sa manche. Eh, tu parles que le patron doit en avoir gros sur la patate. Vise-le un peu. Oui, les journaux. Eh, j'ai dit ici les manchettes. Qu'est-ce qu'ils vont nous casser ? Ah, tout de même, c'est pas le premier qui nous échappe et qu'on repique le lendemain. Si. Patron ? Si, c'est le premier. N'avance, dans ce cas, pas d'espoir de le repiquer. L'erreur judiciaire bénéficie à l'assassin. Alors, lisez votre code d'instruction criminelle, mes enfants. Article 359. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. Ni reprise ni accusée. Lupovitch, car Kravata point ne compte pas, ne peut plus être accusé. Ne peut plus être condamné pour l'assassinat de Jerry Storm. Oh, c'est impossible. Eh, c'est tout ce qu'il y a de plus certain. Enfin, si on dégotait un, deux, trois témoins, des vrais, là, des qui ne s'effondreraient pas à l'audience. Mille témoins, mille preuves matérielles, maintenant, égale zéro. Et je ne parle pas des dommages signifs. Oh, on s'en moque. C'est sa peau qu'on voulait. Oui, alors il peut se payer notre tête, hein. On n'a qu'un droit, nous. Se taire. Ça s'appelle la justice. L'autorité de la chose jugée. Eh, ben, si on m'avait dit. Il y a une chose qui me console. Sa victime valait pas plus cher que lui. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ah, patron, souvenez-vous. Stomp, c'est drôlement foutu de nous, quand même. Il en est mort. L'Ipovitch est libre. Enfin, vous voulez, patron, mais... L'article 359. Puisqu'on ne pourrait pas gagner, de toute façon. Rien n'empêche de jouer au poker avec des haricots. Oh, ça, patron. Qu'est-ce qu'on vous pille, alors ? Je n'en sais rien encore, mais... Il y a une chose dont je suis certain. Je rencontrerai avant peu... Le nommé Jan Lupovich. Découverte, vous faites. Charles, occupez-vous de monsieur. Je suis seul. Pas ici, monsieur. Non, je préfère cette page. Vous serez en plein partage, monsieur. J'aime l'animation. C'est que... Merci, merci, merci. Qu'est-ce que vous recommandez pour déjeuner ? Le poulet du chef. Du poulet ? Ah, non, non, merci. Un steak. Rien avant, rien après, un quart de Beaujolais. Je vous envoie le sommelier. Enfin, c'est lui ma commande. Euh, garçon. Dis-moi, c'est bien monsieur Lupovich à la table là-bas ? Oui, monsieur, vous le connaissez. Son acquittement a tout l'air de lui ouvrir l'appétit. Je ne sais pas, monsieur. Non, non, évidemment, vous ne savez rien, non ? Vous êtes un garçon modèle. Peut-être néanmoins connaissez-vous le nom de la ravissante personne qui est l'invité de monsieur Lupovich ? Monsieur ne l'a pas reconnu. Ariel Goya. La vedette de marécage de Donnez-moi un homme des Horizons Bleus. Pardon, c'est quelqu'un. Ariel Goya. Ariel Goya. Mais c'était l'ami de Jerry Storm. Et maintenant... Ainsi, cette jolie fille, garçon, et monsieur Lupovich, si on en demande trop... Une recommandation alors, ne pressez pas le service, j'ai le temps. Merci. Tout ton temps, Bignon. En vérité, qu'est-ce que tu espères ? Avoir un bonjour, la joie de signifier... Vous nommez Lupovich, vous êtes une crapule ? En liberté, soit, coupable tout de même, j'en ai la preuve. Il t'accusera de chantage. Tiens, mais... Mais qu'est-ce qui se passe à la table de Lupovich ? Je vous le demande pour moi, Ariel. Qu'est-ce une raison pour vous éveiller ? Cela n'arrangerait rien. Que vous dites ? Nous devons rencontrer partout cette phrase de Karen. Je ne me croyais pas dans un discours de la santé. Ariel, taisez-vous. Je n'ai pas l'habitude qu'on parle sur ce temps. Bon appétit, Lupovich. Ariel, Ariel. Elle s'en va. Décidément, Lupovich a des ennuis. Voilà, monsieur. Steck à point. Merci. Mademoiselle Ariel Goya paraît quelque peu nerveuse. Elle doit tourner en ce moment. Oui, ça les rend nerveuse. En général, elle est plutôt calme. Mais elle sait ce qu'elle veut. Une fille bien. Elle a de singulières fréquentations. Oh, monsieur Lupovich a beaucoup d'argent. Et à vos yeux, ça autorise tout. C'est Ariel Goya. Elle est espagnole. Monsieur plaisante, elle est néo-matignole. Mais monsieur ne mange pas. Monsieur Lupovich m'a coupé l'appétit. Et voilà, Mervance. C'est tout, patron ? C'est tout. Vous le suivez partout, comme ça, sans vous cacher. Mais pourquoi ? Pour dépenser mes économies. Tu n'imagines pas qu'on me rembourserait des notes de frais pour un déjeuner chez Maxime ? Mais patron, où ça va vous mener ? Puisque vous nous l'avez dit vous-même, on ne peut plus rien contre Lupovich. Vous le croyons coupable, oui ? Oui, je ne le crois pas, non. J'en suis sûr. Oh, quand vous tiendriez une preuve, à quoi bon ? Et le sport, qu'est-ce que tu en fais ? Vois-tu, Mervance, la tête de Lupovich, quand il m'aperçoit, ça paye de beaucoup de choses. Cet homme a peur, Mervance. Mais de quoi ? Ah, si je le savais. Patron, cette Ariel Goya, elle m'inquiète, là. C'est Jerry Storm qui l'a lancée, ne l'oubliez pas. Une drôle de sourire, hein ? Je l'ai vue à l'écran, pardon. Renonce tout de suite à elle, elle ne nous aime pas. Mais j'ai le trac pour vous. Des gars de ce calibre, ils en viennent vite aux moyens radicaux. Moi aussi, j'aime la musique, oui. Et je t'invite ce soir. Vous trouvez ça gay, patron ? Pour moi, c'est mortel. On n'est pas ici pour se distraire, Mervance. Je pense à ces gens qui viennent tous les soirs faire semblant de rire. Visez leur gueule, un choix poli. Et puis, regarde Ariel Goya. Tu la trouves moins jolie ? Plus. Mais elle a sa façon, elle, de s'amuser, hein ? Elle ne lui dit pas un mot à Lupovitch. C'est là l'effet que je leur cause. Je suis content que tu l'aies constaté. Patron ? Oui ? Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi une table ici, le champagne obligatoire. Ils ne le donnent pas, hein ? On pouvait aussi bien s'installer au bar ou même sur un tabouret. Au moins, les danseurs ne vous marchent pas sur les pieds. Figure-toi que j'en serais ravi. Bouge pas. Cette fois, le nom de Lupovitch est à point. Bagarre ou pas bagarre, quoi qu'il arrive, tais-toi, Mervance. Le patron, il va vous chercher des crosses. Il a une manière de danser avec la Montgoya comme s'il tenait un sac de sable pour vous le balancer sur le chou. Je te le répète, sois nerveux comme un paquet de vermicelles. Eh bien, Lupovitch, on a peur d'un petit flic français, non ? Oh, vous ! Pardon ? Qu'est-ce que vous fabriquez toujours sur mon chemin ? Pas possible. Vous vous foutez de moi ? Je ne vous connais pas. Moi, je vous connais trop bien, commissaire Bignon. Alors, je vous prie de me laisser tranquille et de ne pas chercher de mauvaise querelle à un officier de police judiciaire, sinon je vous fais embarquer. Occupez-vous plutôt de votre danseuse, monsieur. Vous la mettez au supplice. Trop aimable, mais je sais me défendre toute seule. Au fait, confidence pour confidence, si vous nous fichiez la paix, vous le policiez unis. Bonsoir. Eh bien, Bignon, satisfait ? Est-ce pour cela que tu le recours après depuis trois semaines ? Allez, on s'en va, Mervance. Quand on commençait à rigoler ? Ah, ben, voilà bien ma veine. Oh, c'est quelqu'un, hein ? De qui parles-tu ? Dariel Goya, patron. C'est encore mieux de près. Puis on voit que c'est du vrai, hein ? Allez, le champagne ne te vaut rien, Mervance. Allez, allez, on s'en va. Je vais voir si mademoiselle est là. Elle y sera sûrement pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Bignon ? Est-ce à la protégée de Jerry Storm ou... à l'ami de Vipovitch que tu revisites, hein ? Ou... à la femme. Bonjour. Mademoiselle. Le commissaire Bignon chez Ariel Goya. Voilà qui vous épate, vous. Un peu. Moi, je l'aurais juré. En passant, merci de n'avoir pas indiqué votre titre à ma bonne Félicie. Vous vous asseyez ou vous tenez à imiter la garde qui veille à la porte du Louvre ? Je ne suis pas en mission officielle. Un whisky ? Non, non, non. Donc vous restez libre de me montrer la porte. Avant de savoir. Un nom suffit. Lupovitch. Vous, vous êtes tout de même décidé. J'ai cru que vous n'y arriveriez jamais. Songez que vous avez à quitter Lupovitch. Ah, ça je n'y suis pour rien. Le jury... Les idiots. Le témoin numéro un s'est effondré. Tu parles. Je vous aurais tué tous avec ce verdict d'imbécile. Enfin, vous allez le poursuivre. Je veux surtout savoir si Lupovitch est vraiment innocent. Non. Non, cent fois non. Il est coupable, entendez-vous ? On dirait que vous le détestez. Je le hais. Si vous êtes chez moi aujourd'hui, commissaire Bignon, c'est parce que je l'ai voulu. Parce que je me suis employé à vous convaincre sans que vous en ayez conscience. Aux écrire. Trois dangereux. Vous téléphonez, je me méfie. Il fallait que vous veniez de vous-même, naturellement, pour que Lupovitch n'ait aucun soupçon. Qu'il me fait surveiller, j'en suis certaine. Cravate à poids rôde dans les parages. A nous deux, Bignon. Nous les aurons l'un et l'autre. Il ne faut jamais donner naissance à la haine féminine. Si je n'avais eu du ressort, Lupovitch me ramenait à zéro. Ariel Goya, c'est cette espèce de pantin dont le public raffole et que les producteurs se disputent. Mais avant Jerry Storm, il n'y avait rien. Pas d'Ariel Goya. Une fille qui cachait une robe élimée sous son imperméable et qui usait ses ballerines dans les antichambres. Laissez-nous votre adresse, on vous écrira. Storm a tout changé. Du jour au lendemain. Il m'a aperçu sur un plateau où je figurais. N'insistons pas. Il ne m'a même pas parlé. Le soir, je sortais du studio, vanné, découragé. Une voiture m'attendait devant la porte, avec un chauffeur. Une voiture. Je devine. Mieux que ça. Plus tard, Jerry Storm m'a dit qu'il avait vu ce que l'on pouvait tirer de moi. Peu importe. Il m'a ouvert la porte du merveilleux, comme la marraine de Cendrillon. Et si chic, si bon en même temps. Un type épatant. Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'on m'a représenté Jerry Storm. Oui, de l'extérieur. Ce qu'on ignore, ce qu'on a refusé de seulement entrevoir, c'est l'autre. L'homme délicat, prévenant. Comme s'il y avait eu Storm d'un côté et de l'autre Jerry. C'est Jerry qui m'a fait ce que je suis. Tu comprends, Bignon ? Avant, j'avais toujours faim. Je couchais n'importe où pour dormir. Oui, je comprends. La mort de Jerry, pour moi, ce pouvait être une chute plus rude, peut-être. Au cinéma, on ne pardonne pas à ceux qui mentent. Il faut être en haut tout à fait pour qu'on ne vous discute plus. J'avais encore besoin de Jerry Storm. Il était aux yeux de tous celui qui assurait la réussite en imposant sa marque. Et Lupovitch l'a tué. C'est pour cette raison que vous jouez son jeu. Vous n'êtes plus dans la main du mort, mais dans celle de l'assassin. J'ai lutté seul jusqu'au verdict. J'ai tenu bon, malgré ceux qui me tiraient en arrière. Après son acquittement, j'ai compris où se cachait ma revanche. Lupovitch se remplacera Jerry Storm. Ça me donne de nouveaux atouts. Cela me permet aussi de chercher la preuve de la gaieté. C'est Lupovitch l'assassin. On ne peut plus le poursuivre. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Prouver sa culpabilité ne me serait pas désagréable. Mais, mais comment ? Je comptais sur vous. Pourquoi Lupovitch a-t-il tué Jerry Storm ? Ariel, vous m'avez offert votre aide, j'accepte. Et sans vous demander pour quelle raison vous adoptez cette attitude plus qu'agressive chaque fois que je vous rencontre avec Lupovitch. Pour un policier, vous manquez de perspicacité ? Il s'agit de donner à Lupovitch confiance en moi, et plus encore, de lui rendre votre apparition insoutenable. J'espère toujours l'Algarate qui vous le livrera. Vous le sous-estimez ? Je sais. Le motif de l'assassinat de Jerry ? Ils étaient liés tous les deux. Oui, Jerry Storm et Lupovitch. Pourquoi ne pas le dire au juge d'instruction, au jury ? Parce que je vous croyais plus fort, tous, tant que vous êtes. Vous teniez, Lupovitch. À quoi bon s'allire, mon pauvre Jerry ? J'ai compris, petite. Quand on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit indiscutable, même mort. Depuis, qui le remplace ? Moi-même. Les petites camarades en crève de jalousie, mais c'est comme ça. Non. Lupovitch est bien un peu pour quelque chose. Non. Il le souhaite. Il y compte, même. Allez, allez, allez. Je veux le paquet, maintenant. Jerry et Lupovitch étaient associés autrefois aux USA. Pas longtemps, car Jerry avait éliminé Lupovitch dans un raquette. Lupovitch a juré de se venger. Ils ont choisi la France pour régler leur compte. Et la police ? L'un et l'autre ont rié. Tenez, ce mort dans la forêt de Chantilly. C'est Jerry Storm qui l'a abattu. Je m'en suis toujours douté. C'est même pour ça que j'ai convoqué Storm au quai des Orfèvres. Parce qu'il y avait dans la poche du mort une enveloppe à l'adresse de Storm ? C'est lui-même qui l'y avait mise pour que Lupovitch soit fixé. Je l'amenez loin, ce jeu-là, votre petit ami. Il n'avait pris aucune précaution ? Ariel, vous n'avez pas été acquitté, vous. Je peux toujours vous embarquer. Excellente publicité. Mon prochain film s'intitule Les Chênes. Quelle précaution Storm a-t-il prise ? Des papiers. Où ? À la banque. Nous n'avons rien trouvé. À ma banque. Non, j'irai seule. Mais prenez garde au loup, petite fille. Lupovitch se juge hors d'atteinte désormais. Je ne suis pas si sûr. Il existe quelque chose. Quelque chose qu'il retient. Sinon, il aurait porté plainte et ses relations m'auraient donné du fil à retordre. Moi aussi, je sens qu'il existe un point faible. Nous trouverons ensemble, n'est-ce pas ? Et il paiera. Il faut lui donner l'impression d'être tout le temps suivi, à la merci de la moindre fausse manœuvre. Vous me plaisez décidément, Bignon. S'il me plaît. Vous-même gagnez à être connue, Mademoiselle Goya. Je m'appelle Marie Durand. Nous garderons Ariel. Où se rendait Jerry Storm, quand il a été abattu ? Je ne sais pas. Hein ? Lâchez-moi ! Lâche-moi, tu me fais mal. Ce n'est pas le troisième degré, rassurez-vous. Brut ! Jerry avait de fréquents rendez-vous dans le quartier. Il laissait sa voiture et y allait à pied. Mais, Bignon, si nous découvrons un nouvel indice, une preuve catégorique, on le tiendra cette fois, Lupovitch. Il est innocent du meurtre de Storm pour la vie. L'erreur judiciaire a de ses beautés. Et toi, Bignon, je te vois de moins en moins frais. Mervance, c'est Vérenie, asseyez-vous. Vous avez le sourire, patron. Rien de tel pour cacher les grimaces. Jerry Storm était moins salaud qu'il en avait l'air. Non. Vous vous payez notre tête, patron. Ah, j'en ai pas la moindre envie. Storm, nous l'avions dans le nez. C'est un fait. Il m'a fallu tout revoir, réviser notre premier jugement, faire cadrer une attitude odieuse avec le côté profond du personnage. Cela admis, on avance plus aisément. Alors, Lupovitch, c'est un autre homme aussi ? Assurement. Mais pas dans le sens que tu envisages. Je suis arrivé au point où j'ai besoin d'aide. Eh ben, on en est, patron. Pas vrai, c'est Vérenie ? Eh, demandons un congé. Ce sera plus facile. Non, non. Pour l'instant, on trafique dans la clandestinité. Dès que vous disposez d'une heure au boulot. Entendez-vous avec les copains, tous ceux qui voudront, mais ne leur confiez que le minimum. Notre objectif, personne ne doit le connaître. Vu ? Vu, patron. Vito acceptera de marcher. Excellent. Qu'il leur reprenne la surveillance de Lupovitch. Oui, je demanderai un bolduc aussi. D'accord. Que lui se charge de cravate à poids. Toi, Siverini, tu files la demoiselle Ariel Goya. Et moi, patron ? Vierney. Le prof de musique ? Le témoin numéro un ? Tu es celui qui l'a le moins remarqué. J'ai vérifié les procès-verbaux. Il existe une chance sérieuse pour que Vierney ne se rappelle pas ton visage. Au besoin, arrange-toi un peu. Pour tout le monde, maintenant, nous adopterons la méthode discrète. Fini la filature ouverte. Eh, pas de consigne particulière, patron ? Rien. Ça dépendra des événements. Nous attendons que les cailles tombent. Est-ce que le feu pour les cuirs est allumé, au moins ? Peut-être pas allumé, mais j'ai préparé le petit bois. Il ne manque plus que l'allumette. En vérité, Bignon, tu te racontes des histoires. Tu ne le tiens pas encore, le camarade Lubovitch. J'irai même jusqu'à affirmer qu'il se fout de toi chaque fois qu'il t'aperçoit. Est-ce qu'il ne commet pas de fautes volontaires ? Est-ce que son irritation est aussi sincère qu'il l'affiche ? Et Ariel, quel jeu nous joue exactement cette ravissante personne ? Eh, patron, vous avez raison. Ariel Goya nous ménage une surprise. Je serai en peine de vous dire laquelle. Une question d'abord, Severini. Sa filature ne t'a pas donné trop de mal ? Eh, elle, non. Mais lui. Eh, parce que nous ne sommes pas seuls à la pister. Caravata pour la surveille. Seulement, elle l'a semé en deux coups de métro. Moi, elle ne m'a pas eu. Intéressant. Et à la première enquête, on n'a rien vu de tout ça. Parce qu'il ne se produisait rien. Chacun était sur ses gardes. Aujourd'hui, Ariel est suspecte aux gens d'en face. Où t'a-t-elle mené ? Une banque dans la rue du 4 septembre. Elle loue un coffre sous le nom de Marie Durand. De l'argent, des bijoux ? Pas moyen de voir, elle se méfie. C'est tout ce que tu sais. Eh, deux choses, d'abord. Lipovitch n'a pas obtenu d'elle ce qu'il voulait. Pourtant, il a fait ses offres de service tout de suite après la mort de Storm. Presque comme s'il attendait ça. Deuxième chose. Elle s'est rendue plusieurs fois dans un café de la place d'Eternes. Toujours à la même heure. Elle est habillée très simplement, sans maquillage. Inconnaissable. Qui rencontrait-elle ? Jusqu'ici, elle l'a peine. Continue, Siverini. Le jour où celui qui l'attend viendra, c'est lui que tu prendras en filature. J'y comptais. Et vous, patron ? J'attends, moi aussi. Tu attends quoi ? L'étincelle de génie ? Tu risques de sécher sur pied, mon garçon. Pourtant, si l'on réfléchit bien, la farandole a tout l'air de s'organiser. Storm, Lipovitch, Kravatapoy, Le mort de Chantilly, Storm a battu, Lupovitch, Kravatapoy, Martin Vierney, Ariel, Lupovitch. Ariel. L'inconnu qu'elle attend. Ariel. Lupovitch la connaissait sûrement avant de tuer Jerry Storm. Y a-t-il lieu en tente entre elle et lui ? Allô ? J'ai absolument besoin de vous voir. Rendez-vous dans une heure au Bois de Boulogne, devant le Moulin de Longchamp. Assurez-vous que personne ne vous suit. Vous aussi, Ariel. Je compte sur toi, Bignon. Et parce qu'elle a dit « je compte sur toi », tu te précipites là-bas. Oh, tu es frais, mon joli. Ah, Bignon, mon petit Bignon. Voyons, mademoiselle Goya. Voyons, Ariel. Tu me joues stupide, n'est-ce pas ? Mais c'est que j'ai peur, maintenant. Oui, tu avais raison, il y a des fauves qu'on ne peut chasser seuls. Lupovitch se doute de quelque chose ? Il me fait surveiller, ce qui n'est rien. Mais lui-même ne cesse de me guetter, il se tient à l'affût de ce que je vais dire. Il me pose des questions pièges. Oui, marchons, inutile qu'on nous remarque. Laisse-moi prendre le bras. Ça trompera les gens. Vous ne devez pas demander la permission de me tutoyer. Je t'adore, Bignon. On est de la même race, tous les deux. Mettons. Donc, Lupovitch vous fait surveiller. Moi aussi. Oui, oui. Oui, mais mon agent est plus habile que cravate à poids. Ceci posé, pourquoi cette surveillance ? Par amour ? Lupo amoureux ? Ce qu'il veut, c'est l'ancienne amie de Jerry. Parce qu'il se doute qu'elle-même possède, sinon tout le secret de Jerry Storm, du moins une partie de ce secret. À la banque, par exemple. La banque ? C'est trop fort. Tu as eu l'audace de mener l'enquête jusque-là. Je nous croyais pourtant associés. Justement. Il convient de veiller sur un allié en péril. Et qu'est-ce que vous enfermez dans ce coffre ? Les papiers de Jerry Storm ? Les fameux papiers qui établissent la culpabilité de Lupovitch ? Non ? Je ne sais pas. Je les ai étudiés de près ces jours-ci, après avoir semé cravate à poids. Il y a tout dans cette paperasse. Des lettres, des quittances. L'ensemble remonte à quelques années, à l'époque où Jerry et Lupovitch opéraient à Chicago. La drogue, si j'ai pas de mémoire. Rien ne l'établit. Ce serait plutôt des documents utiles au fisc américain. Depuis, d'ailleurs, Lupovitch a mis de l'eau dans son vin beaucoup d'eau. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est ? La photocopie d'une facture adressée à Lupovitch par un fabricant américain de jukebox. Les quoi ? Les jukebox. Ces énormes machines à disque que l'on voit dans les cafés. Lupovitch réalise une fortune là-dessus. Au fait, pourquoi ne pas imaginer que Lupo a évincé Jerry Storm dans cette affaire ? En Amérique, Storm élimine Lupovitch. De crainte d'une vengeance, il gagne l'Europe. Lupovitch lui expédie un tueur dont Storm se débarrasse en forêt de gentils. Lupovitch arrive à son tour en France et rafle le marché des boîtes à musique. Storm prépare une revanche, mais il est tué avant d'avoir agi. Oh, où es-tu ? Excusez-moi. Où se rendait Storm quand il a été abattu ? Plus têtu qu'un âne. Il circulait à pied. Or, ces jours derniers, une personne habillée simplement, allant à pied, a été remarquée dans le même quartier. Intéressant, non ? À Chicago, il y a longtemps que Lupovitch t'aurait favelé ton extrait de naissance. Nous sommes à Paris et j'ai beaucoup d'amis. Bon, Jerry avait des contacts avec un type, un complice de Lupo. Pas un tueur, non. Plutôt un pavillon pour couvrir certaines activités. Oh, ce cher Lupovitch. Il devient indispensable de lui tailler les gros pierres. Qu'en êtes-vous, Ariel ? Que Lupovitch a peur, c'est indiscutable. De quoi je l'ignore. Mais un danger est suspendu sur sa tête. De jour en jour, je le trouve plus nerveux, à la merci d'un incident minime. Comme si la façade couvrait un immeuble lézardé. Où est la lézarde ? N'est-ce pas ? Oui. Attention, un homme poussé à bout... Tu me l'as dit, mon bignon. Tu veilles sur moi. Mais je vais lui rendre un peu la main, en apparence. Allez, filez vite, Ariel. Nous a assez vus ensemble. On raconte que le policier tutoie tout le monde. Les suspects, oui. Allez, va-t'en, Ariel. Aucune nouvelle de merveille, Severini ? Silence total, patron. Comme si le copain avait disparu. Heureusement, il n'y a pas trop de boulot à la boîte. Rien que la routine. Et vous, patron ? Oui, je crois bien que je vais agacer un peu les dents du camarade Lupovitch. Un filet de vinaigre pour vérifier ses réactions. J'attends précisément, non-vigné. Ah, le chef de la mondaine. Ah oui, juste. Entrez. Ah, tiens, on parlait de toi, justement, non-vigné. Comme ça se trouve, à quel sujet ? Est-ce que tu n'as jamais eu l'occasion de t'occuper de Yann Lupovitch ? Le type que tu as fait à quitter aux assises. On travaille rarement pour le jury à la mondaine. Mais la chenouf, ce n'est pas le boulot de la mondaine, non ? Tu n'as pas eu l'idée un jour de surveiller les dukebox ? Les duke-quoi ? Ces ravissants appareils multicolores qui servent de la musique comme une pochette de caramel ou une boîte de cachou. Le mécanisme en est assez compliqué pour être adroitement truffé de paquets d'opium répartis un peu partout. Oui, après. Attends, attends. Severini, tu as repéré le type qu'Ariel Goya attendait ces jours-ci. Oui, patron. Un drogué, certainement. Est-ce que vous avez fini tous les deux de me mener en bateau ? Franchement, qu'est-ce que tu cherches, Vignon ? Que tu écoutes Severini. Et d'un. Que tu lances un commando sur un gars qui importe les dukebox, et de deux. Et que cela te conduise tout droit à sticoter le camarade Lupovitch. Et de trois. J'ai entendu. Non, non, doucement, bonhomme. Il ne s'agit pas d'emballer le Lupovitch, mais seulement de paralyser son commerce et en passant, de piquer tout ce que tu pourras comme élément défavorable contre lui. Vu ? Oui, compte sur moi. Merci. Et voilà. Les dés sont jetés. Aura-t-on ou non sa revanche sur Lupovitch ? Ça, on le saura dans... Enfin, mettons dans 48 heures. Non. Dans 24 heures. 12, 6, 3. Allons-y. Allo ? Allo, Mademoiselle Ariel Goya ? Mademoiselle, ici, le film Abraham Lincoln. Nous avons besoin de vous voir tout de suite pour discuter un engagement. Nous vous envoyons une auto. Oui, oui, oui. Elle sera chez vous dans 20 minutes. Merci. Au revoir, Mademoiselle. Bonjour, mon petit bignon. Vous ne semblez pas surprise, Ariel. Par ton appel au téléphone. Les films Abraham Lincoln. Non, vous avez absolument besoin de vous voir. Si quelqu'un avait surpris mon appel... Moi aussi, je tenais à te voir Dardard. Peut-être pour la même raison, non ? Les boîtes à musique. On a saisi tout le lot. Bourré d'opium. Un joli denier, Ariel. Ça, je vous le garantis. Là-dessus, rafle général dans les milieux spécialisés. Lupovitch a été convoqué à la Mondaine. Il doit déchanter, notre bon ami. Idem, son copain Kravata, pour un nom. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer. Oui, Lupovitch devrait faire mauvaise figure. Ça a commencé par là, c'est certain. Je le sentais inquiet, anxieux même. Ces hommes, je les connais tous plus ou moins désormais, ne cessaient de rôder dans les parages. Il fallait m'appeler, Ariel. Tu n'étais jamais là. J'ai été très occupé. Et alors ? J'avais peur. Faut-il te l'avouer comme en face d'un gangster aux abois ? Hier soir, fini. Changement à vue. Lupovitch est aux anges. Il ne cesse de se moquer de la police, de toutes les polices. Vous n'êtes que des corneaux, pardon. Et il vous a bien possédé. Et cette gaieté remonte à hier. Juste quand la Mondaine a saisi l'envoi de drogue. Saisissez-vous la conclusion, Ariel ? Que nous avons perdu la partie. Eh oui. Perdue, oui. Nous avons couru après des chimères, Ariel. La boîte à musique, ça ne nous a servi à rien. Absolument rien. Ah si, si. L'affaire des jukeboxes va lui coûter une fortune. C'est une maigre consolation. Allons donc, il est ravi. Aux anges, je te répète. Tant pis. Tu capitules ? Or, à ce campagne. Dans la réalité, ça se produit plus souvent qu'on ne voudrait. Il n'y a que dans les romans que ça n'arrive pas à croire, Ariel. Eh bien, moi, je te le dis tout net. J'aime bien les romans. Alors, continuez la partie. Ah, d'accord, mais avec quelles cartes ? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Lorsque dans la série noire, un roman policier s'intitule « La semaine de bonté », on voit immédiatement à quoi on peut s'attendre, d'autant qu'en l'occurrence, Martine Brett, l'auteur du livre, fait bonne mesure. C'est d'ailleurs dans la variété et le déplacement des péripéties du livre, beaucoup plus que dans ses vertus de crédibilité, que réside son intérêt. Martine Brett est un auteur dynamique, brillant et informé. Quand il situe son action sur la côte d'Azur, on n'a pas l'impression que c'est une côte d'Azur en carton découpé. Et tout ce qu'il décrit d'une petite ville espagnole qu'il ne nomme pas, au moment où cette petite ville est agitée par les processions et les fêtes de la semaine de Pâques, prouve que cette auteur, dur, a été douée par la nature d'un regard singulièrement poétique. Quant à l'histoire, elle gravite autour d'un document, ou plutôt d'une photographie volée, et d'un grand intérêt, disons, local. De la remise de cette photographie dépend l'attribution de concessions minières d'une importance capitale. Cela explique pourquoi les autorités de la ville sont dans un état de vive agitation, et pourquoi des gens que n'attirent certes points l'atmosphère mystique des cérémonies religieuses se donnent soudain rendez-vous sans s'être concertés dans la petite ville espagnole. Une seule de ces personnes, et ce n'est pas le moins curieux de l'histoire, croit fermement à la beauté symbolique des cérémonies. Cette personne, c'est le plus âpre, le plus corrompu des hommes d'affaires, le vieux Cradoc. Ce milliardaire à peu près infirme dépend pour ses soins de son secrétaire, Molson, et d'une fille en apparence modeste et vertueuse qu'il a recueillie après avoir ruiné son père. Cradoc mourra d'une façon que l'on peut considérer comme un véritable morceau de bravoure. Quant au dénouement du livre, il réserve beaucoup de surprises et certaines sont originales. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que nous avons signalé Martine Brett à l'intérêt de nos auditeurs. La semaine de bonté par Martine Brett a été publiée dans la série noire Gallimard. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Un titre tel que Le Fauve est lâché semble annoncer un roman de la série noire. Il n'en est rien. Ce film est tiré d'un scénario de M. Jean Redon, scénario qui est d'une habileté, on peut même dire d'une roublardise sans intention péjorative, qui est d'une habileté extraordinaire. En effet, l'auteur se met dans des situations intenables. Il nous montre par exemple un homme qui profite de son amitié avec un gangster pour travailler avec la police contre son propre ami. Il nous le montre un peu plus tard, trahissant la police et remettant des documents secrets à ceux qu'il a pour mission de démasquer. Tout cela vous laisse entendre à quel point ce joli personnage est peu sympathique. Et bien pas du tout, l'auteur est tellement habile que chacune des actions propres à nous dégoûter de ce monsieur est présentée de telle sorte que notre héros reste toujours pur et garde l'oreille du public. Voilà un fameux tour de force. Ce personnage toutefois, il s'appelle Paul, n'est pas un enfant de cœur. C'est Lino Ventura qui joue le rôle. Il a connu dans la résistance des gens qui ont ensuite mal tourné et l'un de ses anciens chefs, qui est aujourd'hui colonel dans les services de sécurité, lui demande plusieurs années après la libération de reprendre du service. Des documents secrets très importants pour la défense nationale ont été volés et vont être transmis à une puissance étrangère. Un ancien ami de Paul est, croit-on, l'intermédiaire dans cette grave affaire d'espionnage. Paul, qui est maintenant un honorable commerçant et père de famille, refuse. Mais on use de moyens irrésistibles pour le contraindre. A son corps défendant, il doit donc obéir. Les rebondissements successifs de l'aventure sont ingénieux. C'est du cousu main. Presque trop. On aménageait tout le monde. Mais après tout, ne nous plaignons pas que la mariée soit trop belle. On ne s'ennuie jamais. C'est une bonne soirée d'aventures policières et de récits d'espionnage. Cinématographiquement, c'est très correctement réalisé par Maurice Labrault, bien joué aussi par Lino Ventura, sur les larges épaules de qui pèse toujours le personnage du gorille, qu'il a incarné dans Le Gorille vous salue bien. Franck Heure, lui, est tout à fait remarquable en gangster impitoyable. Estelle Labelaine, qui nous avait donné tant d'espoir dans son beau talent de tragédienne, dans Les Fruits Sauvages, est devenue blonde et un peu plus fade. Elle joue toujours bien, mais elle est maintenant comme cent autres jeunes filles du cinéma. C'est dommage. Enfin, on regrette de voir si peu Nadine Allary, qui est une très charmante comédienne, que les producteurs sont impardonnables d'employer si chichement. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignages, film radiophonique en deux épisodes. D'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, premier épisode avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya et Jean Mauvais, Marcel Lestan, Pierre Marteville, Pierre Olivier, Jean Lagache, Henri Vire-lejeu, Gaëtan Jor, Jacques Provin et Geneviève Morel. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marguer, bruitage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada